Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'inflation et les perspectives qu'on peut attendre au niveau du taux d'inflation, au moins sur les principales économies occidentales, sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur les 5-10 années à venir. C'est une prévision qui est vraiment importante parce qu'elle va décider de notre répartition d'actifs, de nos choix d'investissement sur le long terme et de la réussite ou de l'échec potentiellement de nos stratégies d'investissement qu'on va utiliser sur les prochaines années, même si évidemment on peut les adapter à tout moment. Alors, je ne vais pas trop parler du court terme, c'est-à-dire de ce qui va se passer l'année prochaine, parce qu'a priori, ce qui va se passer l'année prochaine, sauf événements militaires extraordinaires, on le sait déjà. Vous voyez ici la masse monétaire M2 aux États-Unis, qui se dirige à grande vitesse vers le zéro. Là, ce sont des données de fin octobre 2022. Lorsque les données de fin novembre vont tomber, on va sans doute passer en dessous de la barre du zéro ou approcher la barre du zéro. Cet indicateur, il est corrélé très étroitement au taux d'inflation avec un décalage de l'ordre de 12 à 18 mois. Donc, on sait que l'an prochain, le taux d'inflation devrait logiquement fortement baisser. On a une baisse du coût du fret, on a une baisse de toute une série de matières premières, on a une baisse des prix à la production qui commence à se mettre en place. Donc, pour 2023, on s'attend vraiment à un assagissement du taux d'inflation associé à une entrée en récession des économies occidentales. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe au-delà. Il y a quelques nouveaux faits que j'ai à vous proposer qui vont renforcer ce que je vous avais dit jusqu'ici. Ce que j'avais dit jusqu'ici, c'est qu'on aurait probablement un rebond de l'inflation à la suite de la récession parce que les banques centrales allaient se remettre à injecter des liquidités, allaient baisser de nouveau fortement les taux et allaient déverser de l'argent gratuit comme elles ont commencé à le faire pendant le Covid pour relancer les économies qui sont affectées par la récession. Ça associé aussi à un manque d'investissement depuis plus d'une décennie sur le secteur pétrolier qui pourrait relancer à la hausse les prix du pétrole. Donc, ça, c'était une chose déjà acquise. Ce qu'il y a de nouveau, c'est des développements qui interviennent sur le pétrole aux États-Unis et sur les relations entre les États-Unis et les principaux pays producteurs de pétrole. On a en ce moment les pays sur lesquels on peut, qui ont un potentiel significatif de hausse de la production, qui ont des réserves considérables dans le monde à développer. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. On va regarder tout de suite desquels il s'agit principalement. Les plus grosses réserves mondiales, vous les avez ici. Il y a le Venezuela qui est en numéro 1 mondial, 304 milliards de barils. L'Arabie Saoudite, bon, elle, elle a déjà ses réserves exploitées à fond, en régime de croisière. Elle n'a pas vraiment de marge pour augmenter sa production a priori. Le Canada exploite pas mal les sables bitumineux. Il a un petit potentiel de progression. On a ensuite l'Iran qui a des réserves importantes. Et un petit peu plus loin, il y a l'Irak aussi dont on peut parler. Mais on a surtout la Russie qui est là et très sous-évaluée parce que les 107 milliards de barils qu'on vous propose ici, en fait, sont principalement les réserves de pétrole conventionnelles de la Russie. Mais la Russie, elle dispose de gros gisements complémentaires, en fait, en pétrole non conventionnel. Donc ces réserves de pétrole non conventionnelles de la Russie, elles se situent notamment dans un gisement qui s'appelle Bazenov, qui est situé en Sibérie orientale et qui est, selon un rapport de l'EIA américaine, donc ce n'est pas la Russie qui a fait ce rapport, qui serait le plus gros gisement de pétrole de schiste au monde, devant les États-Unis, en fait. Donc il y aurait des réserves qui seraient estimées aux alentours de 75 milliards de barils, mais qui sont probablement en récupérable. Les réserves en place sont beaucoup plus élevées, puisque elles font 1,4 trillion de barils. mais en récupérable pour le moment, c'était en 2013, avec les techniques de l'époque, ce qui sont bien améliorées depuis, ça avait été estimé à 75 milliards de barils. En réalité, c'est un gisement qui a été peu sondé, qui a été peu étudié, il y a sans doute beaucoup plus. Donc la Russie, c'est un pays à potentiel majeur de développement de nouveaux champs, de nouveaux gisements en matière de pétrole non conventionnel. Le problème, c'est que les gros pays sur lesquels on peut développer des réserves de pétrole, donc augmentés, qui ont des marges de manœuvre pour augmenter la production, sont des pays qui sont en conflit avec les États-Unis. Donc on a le Venezuela, vous voyez que les sanctions américaines ont été extrêmement efficaces, effectivement, on a fait baisser la production de pétrole du Venezuela de plus de 3 millions de barils par jour jusqu'à un niveau presque insignifiant aujourd'hui, on est à 0,8 million. Donc en l'espace de 6 ou 7 ans, ça a bien bien dégringolé. L'Iran, c'est la même chose, on a un conflit là aussi, et la production de pétrole de l'Iran a beaucoup baissé aussi. Vous voyez qu'on était avant à un niveau de l'ordre de 3,5-4 millions de barils par jour, on est tombé à 2,5. Et puis après, évidemment, on a la Russie. La Russie, c'est un gros, gros producteur de pétrole dans le monde. On est à des niveaux de production de l'ordre de 10 millions de barils par jour, plus de 10 millions de barils par jour en fait. On était à 11 millions, donc quasiment le niveau de l'Arabie saoudite. Et vu les sanctions qui sont mises en place, il y a toutes les chances de voir cette courbe qui était ascendante avant se retourner à la baisse. Parce qu'effectivement, les champs pétroliers russes sont des champs qui ne sont pas simples à développer. Notamment si on veut développer Bazenov avec le pétrole de schiste qui s'y trouve. Donc il y a un besoin à la fois d'investissement, de financement occidentaux et de technologie occidentale, sans lesquels, a priori, la Russie pourrait connaître une tendance baissière structurelle de sa production, si les sanctions actuelles venaient à durer. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela, ça sera probablement beaucoup moins marqué en Russie, parce qu'il y a quand même des ingénieurs là-bas, ils savent quand même, ils ont une certaine autonomie en matière de développement de champ, mais ils ont quand même vraiment besoin des technologies et des financements occidentaux. Donc on a en fait les trois pays qui avaient le principal potentiel de hausse de production, donc la capacité de répondre à la hausse de la demande mondiale, qui va arriver. Les pays émergents vont se mettre à consommer de plus en plus de pétrole, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce ne sont pas les énergies renouvelables qui vont enrayer cette tendance sur les dix prochaines années. Les pays qui avaient capacité à répondre à cette hausse de production, ils sont en ce moment bloqués par les sanctions américaines. Et la Russie, qui était le dernier sur lequel on comptait, est en train de disparaître au moins pour quelque temps. Et il faut bien comprendre que maintenant le mal est fait. C'est-à-dire que si on venait à récupérer au niveau de la Russie un régime acceptable pour les USA, et que les sanctions s'arrêtent, tous les contrats avec les sociétés occidentales ont été rompus, donc il faudra reprendre ces contrats, relancer les investissements, renouer la confiance, ça va prendre des années. Pour moi, sur les 4-5 ans à venir, il y aura de toute façon un impact sévère. Le deuxième problème qui apparaît maintenant sur le pétrole, donc là, ça date de quelques mois, il se produit au niveau du pétrole de schiste américain. Vous voyez que jusqu'ici, tous les bas prix auxquels on a assisté sur la décennie 2010, donc de 2010 jusqu'à 2018-2019, ont été permis par la hausse de production du pétrole de schiste américain. Donc la production pétrolière américaine est passée de 4-5 millions de barils par jour à un pic de 13 millions de barils par jour. Et ce delta, qui est quasiment de 9 millions de barils par jour, c'est-à-dire presque l'équivalent de la production d'un pays comme l'Arabie saoudite, a permis d'éponger la hausse de la demande mondiale. Alors ça s'est fait en deux temps, on a eu une poussée haussière jusqu'en 2015, après les prix du pétrole se sont effondrés, après les investissements en pétrole de schiste ont décliné, puis après ils sont un petit peu redressés, ça a permis de relancer la machine et de relancer la hausse de production. Ensuite on a eu le Covid, depuis alors la production de pétrole de schiste remonte effectivement aux Etats-Unis, mais vous voyez que la tente de la courbe n'est pas la même, si on regarde attentivement, on va le regarder ici, vous voyez que ça monte plus lentement que ça ne le faisait sur la décennie 2010, alors qu'on est dans un contexte de prix qui devrait stimuler à bloc les investissements, on est dans un contexte de prix très élevé, qui est très favorable, et malgré tout les producteurs ne semblent pas parvenir à augmenter rapidement leur rythme de production. Plus inquiétant, c'est ce plateau qu'on voit sur les 5-6 derniers mois, c'est-à-dire que depuis le mois de juin, la production de pétrole aux Etats-Unis n'augmente quasiment plus, on plafonne à 12 millions de barils par jour, on a eu un petit pic à 12,7, 12,8, mais depuis vous voyez qu'il y a quand même un souci. Donc si cette tendance se confirme, on aurait une perte de capacité des Etats-Unis à en éponger la hausse à venir de la demande mondiale, c'est-à-dire que ce qui avait permis le contexte de prix bas de la décennie 2010 ne serait plus présent. Récemment, on a eu la déclaration d'un PDG d'une compagnie spécialisée dans le pétrole de schiste américain, qui est S.O.I., qui a déclaré que l'OPEP était de retour aux commandes, aux manettes de contrôle des prix mondiaux. Ça veut dire que les Etats-Unis l'estiment, aujourd'hui en connaissant l'état des lieux du pétrole de schiste américain, que les Etats-Unis n'ont plus la capacité d'augmenter significativement leur production, en tout cas pas à un rythme suffisant pour éponger la hausse à venir de la demande mondiale. Et il y a pas mal d'études qui montrent que les gisements de pétrole de schiste américain ne sont pas du tout épuisés, mais qu'on a épuisé les meilleures parties, les parties les plus prolifiques de ces gisements, que donc maintenant on se tourne vers des parties qui sont un petit peu plus difficiles, un peu plus coûteuses à mettre en valeur, et que évidemment les entreprises qui exploitent ces gisements hésitent à forer, ou ont du mal à avoir des forages aussi rentables, aussi productifs qu'avant, et ça explique le plafonnement qu'on commence à observer aujourd'hui. Il y a des signes qui ne trompent pas sur la nervosité des dirigeants américains en ce moment, puisque vous voyez que récemment on a Biden qui a autorisé sous condition le retour de Chevron au Venezuela, donc il semble commencer à essayer de relancer la production pétrolière du Venezuela, à considérer que ce pays finalement n'est plus dans le camp des méchants, parce qu'il a du pétrole à développer, et qu'il faut trouver un moyen de remplacer la Russie, mais là aussi ça ne va pas se faire, même s'ils décident de gommer les différents avec le Venezuela, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Chevron, je pense que les dirigeants de Chevron sont méfiants, ils se disent pour l'instant ok, Washington lève les sanctions en partie, est-ce que ça sera encore le cas dans un an, dans deux ans, donc si on est PDG de Chevron, on va investir un tout petit peu au Venezuela pour voir, mais très prudemment. Donc redévelopper une grosse production au Venezuela, ça va prendre de longues années, surtout que les investissements pour développer du pétrole lourd, parce que les champs pétroliers au Venezuela, c'est principalement du pétrole non conventionnel et du pétrole lourd, sont des investissements lourds, pluriannuels, des grosses constructions, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Plus amusant, on a le conseiller en énergie du président Biden, qui déclare que les compagnies pétrolières qui refusent de forer à fond dans les gisements de pétrole de schiste américain se comportent de façon contraire aux intérêts de l'Amérique. Bon, ces compagnies, elles font ce qu'elles peuvent en fait, elles cherchent d'abord à préserver leur rentabilité, c'est la moindre des choses pour une entreprise. Il faut se rappeler que Biden, dans le même temps, est complètement soumis aux foutaises climatiques, aux lubies climatiques du moment, et il cherche à sortir de l'énergie fossile, à signer toutes sortes de pactes climat, plus ou moins abracadabra, et plus ou moins absurdes. Il demande aux banques, indirectement, de ne plus financer les projets pétroliers, et en même temps, il demande aux sociétés pétrolières de forer à fond pour augmenter la production de pétrole américaine et faire baisser les prix du pétrole. C'est complètement schizophrène, c'est complètement absurde, mais peu importe, on sent qu'ils sont vraiment nerveux sur ce sujet du pétrole et qu'ils se rendent très bien compte qu'il y aura un gros problème dans les années qui viennent. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vu ces données qu'on a sur le marché du pétrole, je pense vraiment que la décennie qui vient sera très inflationniste une fois que, évidemment, la pause récession de 2023 sera passée et que ça va être durable. Ça ne va pas être un pic inflationniste comme celui auquel on a assisté là, qui sera sans doute, on va dire, corrigé l'an prochain. Là, on va avoir vraiment un pic d'inflation durable parce qu'il sera initié par une hausse des prix de l'énergie et les banques centrales, elles ne peuvent pas contrôler cela. Une banque centrale, elle ne peut pas produire du pétrole, elle ne peut pas déverser du pétrole ou du gaz naturel sur les marchés. Donc, s'il y a une tension au niveau de... sur l'offre qui devient suffisante, eh bien, les prix vont monter, quel que soit ce que décident de faire les banques centrales en réalité. Donc, on a de bonnes chances maintenant, je pense, de se retrouver dans une situation proche de celle des années 70 avec une série de poussées inflationnistes entrecoupées de récessions, donc, situation de stagflation. Et dans ce contexte-là, évidemment, les placements en valeur pétrolière, en valeur du secteur énergie, en or, en matière première, aussi dans certains pays émergents, seront vraiment plus que jamais à privilégier. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501